Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la carrière Project Cars 2 et on termine la deuxième manche de cette saison européenne après avoir glané une troisième place du côté de l'Espagne. On va tenter d'aller faire tout aussi bien, si pas mieux, à la maison. Enfin, on est à la maison. Alors je vais vous avouer que ça fait, à mon avis, un petit bout de temps qu'on n'est pas allé à Spa. Je me demande que ce n'est pas la première fois de cette carrière qu'on met vraiment les pieds à Spa-Francorchamps. Je ne rappelle pas de mémoire y être allé avec l'une ou l'autre discipline, même pas avec la forme Renault 3.5. Donc je crois que c'est vraiment la première fois qu'on est à la maison. et j'avais vraiment hâte d'enfin rouler sur Spa, sur Project Cars 2, du moins dans la carrière, parce qu'il y a déjà roulé, évidemment, maintes et maintes fois en off pour les plaisirs avec les copains. Mais c'est vrai que là, j'avais envie d'y mettre vraiment les pieds. En plus, en GT3, ce n'est pas l'idéal, mais c'est assez sympa. Alors on va démarrer, évidemment, du côté de la qualification pour vous montrer un petit peu ce que donne ce circuit de Spa dans des conditions qui s'annoncent nuageuses. Allez, on quitte notre emplacement dans la pit lane. Et on va se lancer pour cette qualification une demi-heure pour réaliser le meilleur chrono sur ce toboggan qu'Espart Encorchon se retrouve pour le premier tour rapide. Allez, on lance notre chrono en plein milieu du peloton. La sortie de l'épingle de la source, la descente vers le rouge et le rédion. On me posait la question, en fait, il y a quelques jours sur ce YouTube, quelle est la différence entre le rouge et le rédion ? Alors on veut savoir que le rouge est le petit gauche au pied de la montée, et qu'en fait, tout le reste, c'est le rédion. Voilà pourquoi les Britanniques aiment bien appeler ça l'eau rouge. Allez, le freinage des combes. La sortie du S-décombe. Un peu de sous-virage à Bruxelles, c'est pas grave, on la tient bien. Speakers Corner, on repasse en secondes. Peut-être plus rester en troisième, mais on aurait risqué un sous-régime. On reste en quatrième pour l'entrée, dans le double gauche de Pouon. Le pif-paf. En trois. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue là. J'aurais dû rentrer en deux et sortir en trois pour gagner plus de temps. Allez, le raccordement. Et le virage Paul Frère, c'est parti. Maintenant pour le secteur de Blanchimont. Pied à fond. Et on se soulage pour entrer dans le deuxième gauche de Blanchimont. Ça évite de se mettre dedans. Et on en termine avec la chicane du bus stop. Et on va voir le verdict du chrono. C'est le deuxième temps pour l'instant. A l'issue de cette tentative. Effectivement, au terme de cette séance, c'est la Porsche de Peter Anderson qui va se retrouver en pole position devant les deux Ferrari de l'équipe AF Corse. Notre équipier Justin Gay a réussi à faire une belle performance. Une autre Ferrari se cache dans ses rétroviseurs. Ingo Schumann sera quatrième. Le top 5 est complété par Way sur la première des BMW Z4. L'autre Porsche, celle de Chape, est en sixième position devant Olivier. Et alors, si on descend, on a d'autres Ferrari qui sont en dixième position. Et Melinda Neal qui avait remporté la première manche partira à la neuvième place. Départ de la deuxième épreuve de cette saison. Tout de suite, ici, à Smartfrancorchon. Attention, le départ qui est loin d'être excellent du côté de chez AF Corse avec la voiture de tête. La Porsche qui est passée. Et nous, on va se laisser enfermer à l'intérieur de la source avec finalement Schumann qui a pris le meilleur devant. Peter Anderson, notre coéquipier derrière, à la bagarre avec Roger Chape. Premier passage dans le Rédillon sous le commandement de la Ferrari de Schumann. Elle a monté du KML maintenant. On est à l'extérieur sur la Porsche de Peter Anderson. C'est quasiment passé. C'est quasiment passé au moment où on va aller toucher les freins. La Porsche va revenir à l'avantage, à la corde et reprend sa deuxième position. On reste devant la voiture de Justin Gay, notre coéquipier. Et le passage de Bruxelles qui est compliqué. Descente vers le Speakers Corner qui n'est pas super clair sur la piste de Spa. Et dans la descente vers le double gauche, on est bien mieux ressorti que la Porsche de Schumann. Oh et la Porsche de Peter Anderson qui cède. La Porsche de Peter Anderson qui nous cède la deuxième position. Ingo Schumann devant est à surveiller. Attention également puisque Peter Anderson a obtenu le point de la pole position. Et au classement, il ne faut pas le laisser peut-être filer. Pour le moment, on est en maîtrise du classement et de la course et du championnat. Écart conséquent avec Peter Anderson à la bagarre avec Justin Gay. Ah ce serait bien si la deuxième Ferrari de l'équipe AF Corse venait se mêler au podium. Et le premier tour qui va être conclu par Ingo Schumann en tête. Alors qu'on a des vibrations dans le volant de mon côté. Sans doute un léger problème. Plus un blocage. Allez le premier tour couvert dans ces 25 minutes d'épreuve avec la Ferrari d'Ingo Schumann qui mène. On est deuxième devant Peter Anderson et la Porsche et notre équipier Justin Gay. Et le top 5 est complété par l'IU sur l'une des Mercedes-AMG. Et le ciel qui se couvre sur Spa-Francorchamps. Il y a des endroits qui ont l'air assez gris. J'espère qu'il ne va pas se mettre à pleuvoir. Ça pourrait relancer un petit peu tout l'intérêt de la course avec des conditions climatiques changeantes. Deuxième passage dans la chicane des combes. Toujours la tête pour Ingo Schumann. On est allé un peu large. On a pris les bitogneaux, les poteaux à la sortie du virage du Speakers Corner. On chasse toujours la voiture d'Ingo Schumann. Alors qu'on est allé très large à la sortie du double gauche. On cherche la trajectoire idéale du côté de la Ferrari de tête. Derrière, on prend un peu plus d'avance sur Peter Anderson. Mais surtout, on se rapproche d'Ingo Schumann. La preuve, on soulage un petit peu du côté de Blanchiment. On ne va pas prendre énormément de risques non plus. Sachant que nos adversaires sont derrière nous. Passage du bus stop. La Ferrari parfaitement dans son élément. On rappelle que cette 488 IRL avait fait la pole position. Avec la voiture engagée par le Kaspersky Motorsport. Et avec à son bord, un certain Gencarlo Fizzickella. La voiture qui avait été contratte à l'abandon suite à un contact dans le Rédion. Provoquée par l'une des Mercedes AMG. Allez, le Rédion, il faut le passer. C'est un mur qui se dresse devant nous. Et pour l'instant, on arrive à le gravir sans se faire tourner en ridicule. Allez, la sixième dans la montée vers le freinage des combles. On va de nouveau combler un tour. Si tout se passe bien en deuxième position, on se rapproche. Du moins, j'essaye de la voiture de Schumann. En tout cas, dans certains partiels. Dans d'autres, on le voit ici. La Porsche derrière d'Anderson revient très très fort. La voiture difficilement à l'aise dans certains secteurs. Mais un peu plus à son affaire. Au niveau de la température des pneus, ça va. Ça ne surchauffe pas outre mesure. Dans la descente ici, c'est là où on fait la jonction. C'est dans ce deuxième secteur qu'on est le plus dangereux pour Schumann. On est le plus dangereux pour Schumann. Record du deuxième partiel pour nous. En cinquième dans Blanchimont, s'il vous plaît. Alors que le soleil refait un peu son apparition dans ce secteur-ci du circuit. Et au prix d'un excellent freinage au bus stop, on est revenu un petit peu sur la voiture de Schumann. Qui va compléter un nouveau tour en tant que leader. Toujours derrière le même classement pour le top 5. Ça ne bouge pas. Énorme moment dans le redis. Et on est passé très très fort. Il va nous bloquer. Et on est sur les talons de Schumann. Alors que Peter Anderson a fait la jonction derrière. La voiture de tête qui se défend, ça ne profite à personne. On est obligé de repasser à la troisième vitesse dans le premier gauche de pont. C'est vraiment qu'on freine beaucoup. Hop ! Et je pars de nouveau au large ici. Pas vraiment de terrain à gagner. Plus une frayeur qu'autre chose. Les îleaux qui sont toujours vivants du côté du pif-paf. Ah ! Et du côté du virage Paul-Frey et du raccordement. Ça a l'air d'être bon aussi. Voilà. Au niveau des plots. Sorti très large de nouveau du côté de Blanchimont. On ne va pas dire qu'on a court se gagner quand on a trouvé l'ouverture. Mais pas loin. La Porsche de Peter Anderson derrière qui est prête à bondir sur la moindre erreur. Deux mois ou deux. Ingo Schumann. Ce serait bien que Justin Gay derrière remonte un petit peu. Allez, ça continue. Nouvelle assaut. Il reste 15 minutes dans cette épreuve. Ça va être trop court pour aller porter une attaque. Au comble. Au comble. , ça va être très large. À. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada statu quo en tête de course Schumann qui reste l'homme de tête on déplace à nos tentatives il est pour l'instant le plus rapide sur ce circuit de Spa si on fait un point de vue plus personnel sur l'état de la course on est bien au niveau des pneumatiques on est bien au niveau du comportement de la Ferrari il y a des endroits où on est plus rapide notamment en vitesse de pointe on freine pas mal non plus on peut mieux ressortir du Rédillon que Schumann est tenté peut-être de se rapprocher pour une attaque au Combe oh là de nouveau très large en l'astro-turf sans rater la vitesse ça ira mieux on l'a mis en 4 là on est quand même en repassant en 3 ça n'aide pas on est pas mal on est plutôt on est pas mal on est pas mal on est pas mal est-ce que Ingo Schumann est en train d'aller remporter cette deuxième course si on veut l'en empêcher il faut réagir et vite mais pour le moment on n'est pas capable d'aller titiller le diffuseur de 7.488 allez on en termine avec une nouvelle boucle de ce circuit de Spa toujours avec un autrousse les Porsche avec Peter Anderson Justin Gay notre coéquipier il va rester 10 minutes dans l'épreuve et rien n'est fait loin de là petit contact avec le mur perdu quelques kilomètres heure mais rien de bien inquiétant on a un bon run on a un très bon run à la sortie du Rédillon on touche on touche légèrement la Ferrari reste derrière pour le moment il va refermer à la corde bien sûr on va avoir le sous-virage j'ai dépassé mais je l'ai touché en fait ça m'a déstabilisé légèrement bon là par contre on est bien on est très très bien à la sortie oui du Speaker's Corner on prend la tête ce fut bref je ne m'attendais pas à ce qu'il freine aussi bien incroyable ce passage on aura eu la tête pendant quelques centaines même quelques dizaines de mètres je pense hop alors qu'on a été chercher deux îlots qu'on vient de coucher ça nous aura coûté 3% de dégâts à l'avant de la Ferrari rien de dramatique mais Schumann résiste on perd pas espoir non plus derrière du côté de Justin Gay à une demi-seconde on retrouve la Porsche de Peter Anderson 7 minutes 40 dans cette épreuve il y a On commence à surchauffer un peu au niveau des pneus, ça tartine plus que tout à l'heure. 7 minutes, c'est encore 4 tours à faire, j'arrive pas à mettre mon capot devant celui de Schumann, j'aimerais bien la gagner à la maison, je sais qu'ici on ressort mieux. Globalement c'est à la sortie du Speakers Corner ou à la sortie du Radio qu'il faudra sauter la Ferrari de tête. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On est en train de tirer un peu sur le moteur, voilà, 1% de dégâts. Ah oui, là j'avoue que le rétrogradage il était vraiment au schnapps. ... Sous-titrage ST' 501 C'est pas mal ça, la sortie du Rédion Il reste 5 minutes Pour aller chercher la voiture Devant nous Il nous referme à chaque fois sous le nez Petit coup de raquette là Pas forcément en voulue On peut essayer de le sauter à la sortie Du Speakers Corner On va essayer Ah non, trop de sous-virages Ah, quoique, quoique, non J'ai un instant cru que j'allais beaucoup mieux sortir Je sors mieux mais pas de quoi aller l'attaquer Avec le talonnage de boîte Qui m'oblige à repasser en 3 Avant le double gauche C'est un peu limite Parce que Schumann va craquer 4 minutes Voilà, le dernier pleut aura rendu son verdict au pif-paf Il aura tenu 9 tours C'est bon On freinage au bust-stop pour moi On va dire que j'ai tout donné mais pas loin 3 minutes, ça veut dire qu'on est dans l'avant-dernière boucle De cette deuxième course Et qu'on va aller la gagner On n'a jamais été aussi proche de la voiture de Schumann Depuis Le début de la course Nouvelle sortie du redillon Plutôt bonne Plutôt bonne On vit des moments Incroyables Bonne sortie Décombe, on tartine un peu Est-ce qu'on peut lui faire l'intérieur au freinage De Bruxelles Il est toujours là Et il a un grip incroyable à l'extérieur Là par contre Je suis sûr qu'on peut y aller Allez, dans la descente Oui, on est très bien On est très très bien Pour aller prendre la tête On double À l'intérieur du côté Du double gauche Oh, il nous touche Il nous pousse Il nous a rentré dedans Est-ce qu'il va repasser Schumann Nouveau contact avec la Ferrari numéro 2 Ça chauffe Ça chauffe Aspa Et on est passé Et devant la Ferrari Dingo Schumann À 1 minute 25 secondes De l'arrivée Alors maintenant A nous de tenir Il a fallu Y aller au chausse-pied Pas vraiment au chausse-pied Mais au contact En tout cas On avait une excellente sortie Du Virage Du Speakers Corner C'est là De toute façon On pouvait le doubler Voilà limite À la sortie du Réunion Mais j'y croyais moins 1 minute remaining 1 minute Au temps officiel On va rentrer dans la dernière boucle La dernière boucle De ce meeting Qui va opérer Dans quelques instants Allez on va prendre La victoire Comme on nous le dit À la radio Ça va le faire Pour le carburant Ça va le faire également Pour Les pneumatiques Hop là Attention La montée du Réunion Qui était un petit peu délicate Oh Ingo Schumann Qui revient Ingo Schumann Qui revient Très très fort On est à l'intérieur Au comble On reste devant Allez si on se débrouille bien Ici on peut mieux ressortir Et avoir un petit peu d'avance Ouais c'est pas mal Vraiment pas mal Hop la sortie Elle a été un peu moins Académique Et avec L'IA qui a été remontée À 107% On a eu droit À une belle bagarre Face à la voiture D'Ingo Schumann Sans doute un hommage Au pilote de Formule 3 Ingo Hoffman Pour ceux qui ont La référence du pilote Qui avait d'ailleurs décollé En 93 avec sa voiture Rappelez-vous Allez la sortie Du raccordement Une seconde 9 d'avance C'est ce qu'on peut espérer Peut-être Bon là le Delta On est en retard Une seconde 9 Deux secondes maintenant Mais on est à À 8 dixièmes De la voiture D'Ingo Schumann Et on va aller Sans doute Si on réussit Notre freinage Ici à la chicane Nous imposer Et ça va être Un doublé Ferrari Aspa Francorchon Voilà C'est terminé Et on s'impose Incroyable bagarre Avec Ingo Schumann Et bien voilà Les résultats De cette épreuve Avec notre équipe Qui s'impose Devant la voiture D'Ingo Schumann Justin Gay Notre coéquipier Et quatrième Bien joué Au niveau du classement Et bien je pense Que sauf catastrophe On est champion Puisqu'on a quand même Remporté une course Ici C'était vraiment Vraiment intéressant Et on récupère même Le meilleur tour en course A l'issue de cette deuxième épreuve Et si on fait le bilan Au classement Et bien ce sera donc Une victoire Et 40 points Qui viendront s'ajouter A notre besace Devant Peter Anderson Vice champion Avec 34 unités Sur la Porsche Et Melinda Neal Qui avait remporté La première épreuve Qui se retrouve Troisième Au classement général AF Corse Et champion Pour 10 points Devant l'usine Porsche Ça fera plaisir A nos amis De chez AF Corse Bien sûr Alors on va terminer Ce championnat d'Europe Et on va désormais Passer au championnat Du monde De GT Avec le championnat Européen Conclu Maintenant Et place Donc au championnat Du monde Et c'est 3 courses Road America Sportsland Au Japon Et enfin Final à Bathurst En Australie Merci à toutes et à tous D'avoir suivi Cette dernière manche Du championnat européen On s'en est bien sorti Et on va se retrouver Plus excités Que jamais Je pense Pour le championnat Du monde De GT3 Merci à toutes et à tous De nous avoir suivis Merci à vous Pour votre fidélité A cette série Qui est très présente En ce moment Sur la chaîne Rendez-vous bientôt Et d'ici là Bon amusement en piste Les amis Quel que soit votre semi-favorite A la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501